allô tout le monde familier de la chaîne design et diamant j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'étais censé de faire avec vous une vidéo pour vous présenter ma toile que je vais faire pour mon datac qui est ma toile bonbon alors c'est cette toile-là ici alors c'est un plateau de bonbons comme vous voyez qui est très 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 coloré et en préparant la vidéo hier je me suis rendu compte que j'avais un immense un très très gros problème c'est que je n'ai pas les bons diamants cette toile je l'ai acheté il y a à peu près un an et demi deux ans sur Aliexpress sur la compagnie Evershine et quand j'ai reçu la toile je n'ai pas vérifié les diamants grosse erreur ne faites pas comme moi quand vous recevez une toile même si vous pensez ne pas la faire nécessairement tout de suite vérifier que vous avez tous vos diamants et que toutes les couleurs aussi concordent en fin de compte moi de la manière que ça s'est passé hier quand je suis venue pour la vidéo j'ai ouvert une bande de toute la clé comme vous voyez il y a des couleurs vives j'ai du orange j'ai du jaune du mauve tout est des couleurs vraiment très très flash et dans mon paquet je n'ai aucun jaune alors qu'on en voit vraiment beaucoup sur ma toile j'ai aucun jaune j'ai beaucoup de brun de vert kaki de beige oui j'ai du rouge un peu de rose aussi mais pas assez pour faire cette toile alors ce que j'ai fait c'est que je suis allée voir ce que j'avais en réserve dans mes stocks et malheureusement je n'ai pas assez de diamants oui j'ai pratiquement toutes les couleurs mais vraiment pas en quantité suffisante alors là je me suis dit que je pourrais sûrement aller les acheter je sais qu'il y a des sites qui vendent des diamants mais le problème c'est que j'ai 45 couleurs 45 couleurs selon la compagnie je mets ça au plus simple 2 piastres pour un sachet de diamants qui en contient j'en ai besoin pour certains quasiment 2000 j'en ai pour minimum 90 piastres mais cette toile là je ne l'ai pas payé comme 10 piastres je l'avais payé comme je ne me souviens pas peut-être une vingtaine tu ne sais pas plus ça finit par faire une toile très chère pour une toile AliExpress alors pour l'instant je mets de côté cette toile c'est sûr que je ne veux pas l'acheter peut-être que petit à petit je vais acheter des diamants peut-être que je vais la transformer j'ai pensé que je pourrais peut-être la transformer c'était des diamants ronds je me suis dit que je pourrais peut-être la faire en carré à la place ensuite je me suis dit peut-être que je pourrais en faire une toile cristal avec des diamants cristaux mais tout ça un coup alors je me suis dit peut-être que je pourrais y aller en acheter peut-être il y en a 45 alors je vais peut-être faire à coups de 10 ou de 12 diamants de la foi qui étaient à la faire sur vraiment longtemps en tout cas si vous avez des idées pour moi ne gênez-vous pas faites-moi donner si vous connaissez des bonnes compagnies de diamants qui vendent pour ça à des prix exorbitants je sais que moi je suis allée voir sur la compagnie d'épées with sparkles qui vendent des diamants mais ils vendent surtout des diamants cristaux AB avec des diamants brillants moins un peu pas tant des ordinaires je sais qu'Auraloa aussi vend des diamants je me suis renseignée je trouvais ça quand même bien parce qu'ils disaient que leur sachet de 9 grammes était à 2$ mais à 45 couleurs ça me fait quand même 90$ mais quand je demandais à Auraloa combien il y avait de sachets dans un sachet de 9 grammes ils m'ont dit environ 200$ mais si moi j'ai une couleur quand j'en ai besoin de 1600$ ça finit pour me coûter cher alors là je suis en réflexion si vous connaissez une compagnie qui vend des diamants si vous avez une idée qu'est-ce que je préfère avec cette toile-là en tout cas je suis ouverte aux suggestions mais pour l'instant je la mets de côté et les diamants je vais les garder je vais voir ce que je fais avec c'est soit que je vais les mettre dans mon over ou soit que je sais que j'avais acheté 3 toiles dans ce lot-là alors je vais vérifier aussi si les 2 toiles si j'ai le même problème parce que quand moi je l'ai reçu je me suis moi je vais le tuer ici au code alors c'était marqué TV2 3974 et sur le paquet ici c'est marqué TV2 3974 donc c'est eux autres quand ils sont venus apposer l'étiquette ils l'ont pas mis sur le bon paquet bref c'est des choses qui peuvent arriver mais vraiment prenez le temps d'aller vérifier vos diamants quand vous recevez des toiles être sûr que tout est conforme qu'il ne vous manque rien comme ça vous allez pouvoir tout de suite contacter le vendeur pour leur parler de c'est quoi le problème moi je sais que j'ai tendance à pas le faire maintenant je ne ferai plus cette erreur-là donc il faut modifier mon datique parce que là je ne peux pas faire cette étoile et moi j'avais mis ici tout je voulais la faire en 5 fois donc ici je ne peux plus mettre ça je ne peux plus mettre la toile bonbon parce que je n'ai pas les 1ème alors voilà pourquoi que je l'ai faite au plomb cette année est-ce que vous comprenez parce qu'à chaque année je finis par changer quelque chose dans mon daté là c'était pas voulu et là j'ai cherché j'ai passé la ma journée à essayer de me demander qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je marque dans mes cases et finalement j'ai marché j'ai décidé de marquer euh 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 je ne sais pas comment je prenais en fin de compte euh je vais marquer projet au choix pour les 5 au choix en fin de compte ce que je veux dire par projet au choix c'est que soit je peux décider selon comment ça me tente euh quand l'étoile vont être quand la case va être pigée si euh je fais si je commence une toile ou pas c'est sûr que si c'est une toile il faut que ce soit une petite toile parce que euh c'est sûr que je la fais en 2 fois ou il faut qu'elle soit finie euh au cours du mois ou ça peut être aussi des objets diamantés alors je trouve que finalement c'est un mal pour un bien parce que j'en ai des objets diamantés puis j'avais rien rajouté là-dedans pour ça et là il me fallait fallait que je remplace mon 17 alors j'ai déjà commencé une autre toile que vous avez vu en partenariat en partenariat et c'est celle-là ici c'est euh euh la c'est des biscuits des biscuits comment qu'ils l'appelaient eux autres attendez ils l'appelaient je sais ça c'est une toile de Newcraft Today c'est une partielle qui s'appelle en français boisson au biscuit alors c'est elle qui va venir remplacer ma case 17 je l'ai commencé à la date j'ai mis 3 couleurs euh 3 couleurs sur cette toile-là euh si je l'allume ça vous bon ça vous dérange pas trop c'est pas possible euh puis là je me suis dit que tant qu'à faire cette vidéo-là qu'on allait euh j'allais construire la 10e ente avec vous et j'allais en profiter pour répondre à un tag parce que des tags j'en ai un et un autre à faire oui on en va moins passer il y a moins de nouveaux tags parce que pendant une certaine période des tags et ça m'en sortait là ça fusait de tous les bords tous les bords du côté et euh j'en ai euh pas même une vingtaine à répondre hi 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 alors aujourd'hui on va répondre au quiz euh au quiz tournant euh euh sur Caroline de la chaîne Carly Angel sur ma belle carreau d'amour euh c'est un un tag qui a été créé par Karine euh de la chaîne Karine et le Diamond Painting en fin de compte à l'origine Karine elle a fait une série de questions euh pis sur elle pis il fallait que le monde essaie de deviner euh d'essayer de réponses qu'elle en fin de compte sur sur elle et pis là quand après ça le monde répondait elle faisait répondre aux tags pis elle quelques temps après elle a donné les réponses à ce tag alors finalement pis ça s'est comme continué alors chaque personne qui a répondu en fin de compte on a tagué d'autres qui essayaient de répondre aux mêmes questions mais sur la personne qui l'avait tagué en tout cas alors Caroline m'a tagué euh l'automne passé je me souviens pas quand mais comme j'ai vraiment du retard euh je sais que c'était avant les fêtes mais euh c'est ça alors on a euh 14 questions à répondre à répondre que j'ai à répondre sur Caroline et je vais en profiter pour utiliser je vais essayer c'est le plateau c'est le plateau qu'elle m'a donné qui vient de 3 dehors à réel qui est magnifique vraiment beaucoup j'ai l'impression que vous le voyez pas bien attendez une minute si j'en ai pas ah ah là vous voyez ça c'est le plateau que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant il est vraiment très très beau il y a juste pour moi un petit 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 défaut euh mais c'est c'est minime là en fait c'est peut-être juste à force de travailler avec que je vais m'habituer c'est que je trouve l'espacement entre les lignes légèrement plus grosse que mon plateau que je me sers habituellement qui est celui-là qui vient d'éclairation de clos euh ce qui fait la seule différence c'est que je trouve que les diamants s'alignent un petit peu moins bien vu que l'espacement est un petit peu plus large ici on la mesure pis c'est pas pour critiquer c'est vraiment c'est constructif ce que je dis alors si je regarde l'alignement entre les deux ici j'ai 4 mm et ici dans le plateau de création de clos j'ai 3 mm alors il y a une différence d'un millimètre mais euh comment je peux je vais ouvrir un sachet je vais vous le montrer donc c'est d'envie là c'est en essayant qu'on finit par s'améliorer pis vous allez voir c'est minime alors supposons ça c'est mon création de clos alors je sais pas si vous voyez là mais les diamants là sont vraiment t'sais ils sont en ligne mais si je fais la même chose c'est sûr que là j'avais pas un sachet avec beaucoup de diamants comme plus dur un peu mais les diamants il y a comme un petit espacement alors des fois là ils sont comme en ligne mais croche dans la ligne en tout cas c'est un peu dur à expliquer là juste pour mal faire c'est pas si pire là mais eux autres sont vraiment en fait sont vraiment plus serrés que dans le plateau blanc mais comme je vous dis c'est un détail moi je suis vraiment contente d'avoir un plateau avec un fond blanc parce que j'allais m'en racheter un de toute manière et puis là je travaille avec parce que je veux vraiment m'habituer à travailler avec ce plateau là euh là ça c'est une toile comme je vous dis que j'ai acheté que j'ai acheté pas que j'ai acheté que j'ai reçu en partenariat avec la compagnie euh New Craft Day euh à date c'est la première toile que j'ai faite de cette compagnie là et la seule chose que je pourrais vous dire c'est euh en tout cas pour les diamants cristaux comme ça je trouve que la qualité est un peu ordinaire les il y a beaucoup de diamants qui sont un peu brisés sur les côtés alors je suis obligée de trier alors c'est pas euh c'est pas euh c'est pas euh les diamants sont ordinaires là là je suis juste avec les cristaux je ne sais pas pour les autres diamants euh je sais pas du tout si les autres diamants sont pareils les diamants ront régulier les carrés j'en ai aucune idée je parle juste des cristaux pis c'est pas de la compagnie c'est pas de la faute à la compagnie New Craft Day en fin de compte eux autres achètent des des lots de fabricants alors c'est le fabricant de cette toile là des diamants qui les diamants sont un peu euh vraiment faux euh euh sont comme je vous dis un peu brisés c'est-à-dire qu'ils sont pas tout à fait ronds des fois ils ont un petit côté euh c'est sûr que là vous verrez peut-être pas tant comme un petit côté avec un petit coin cassé et ils sont pas tous non plus la même grosseur il y en a des plus gros il y en a des plus petits euh je sais pas si je vais arriver à vous montrer euh comme ici là celui-là ici il est un petit peu plus petit que celui d'à côté il y avait c'est ça lui est plus gros que lui hop c'est euh c'est ça je trouve que la qualité des diamants est ordinaire mais au niveau de la toile la toile est super en plus une partielle mais la toile je sais pas si je vais arriver à vous montrer mais la toile est pailletée ah oui on le voit ici la toile est pailletée alors ça va être vraiment super beau euh une toile de diamond painting avec pailleté ça vaut la peine si c'est soit des diamants ronds ou une partielle où qu'on va le font une toile en diamant carré avec des qui est pailletée c'est un peu c'est un peu payé pour une toile pour rien parce que finalement on le verra pas les paillettes c'est pour le enfin contre le seul sortiment c'est pour la personne qui le pose la satisfaction que ce soit pailleté c'est tout donc mais pour une toile comme ça en plus c'est une toile de noël je trouve que ça vaut vraiment la peine alors moi je veux voir quelque chose alors on y va et là je vais faire les numéros 4 j'ai j'ai gardé ma pellicule juste pour être sûr euh de pas m'en coller partout euh pis un truc aussi supposons que vous voulez être sûr de pas vous coller vous pouvez prendre un papier comme ça euh les papiers pour euh qu'on peut utiliser pour cacher qui ne colle pas en fait donc vous pouvez les mettre pour pouvoir vous appuyer sans avoir peur que votre chandail mette des poils ou des mousses partout ça peut être un truc moi j'en ai toujours proche alors alors pendant que je fais ce petit euh partiel avec vous et je n'ai pas fait beaucoup de partiel dans ma vie euh je suis vraiment comme on pourrait dire novice je ne sais pas si ça se dit je suis novice en toile partielle euh on va commencer à répondre au tag sur ma belle caroline alors alors première question euh quelle est ma couleur préférée caroline toi ta couleur préférée euh c'est le mauve je suis pratiquement sûre à 100% je sais que tu aimes beaucoup aussi les roses mais je crois vraiment que ta couleur préférée c'est le mauve euh ouais c'est mon ressenti euh sur sur cette question là j'ai pas d'autre chose à dire mais je suis pas mal sûre que j'ai la bonne réponse à cette question là euh question numéro 2 quand ai-je débuté le point de croix bon caroline elle a débuté sa chaîne euh je crois c'est début début de l'année 2023 en janvier ou fin décembre 2022 en tout cas dans ces eaux là euh et je crois que euh que tu as débuté le point de croix d'après moi c'est au printemps autour du mois de peut-être à ouvrir le mai de mémoire me semble que c'était dans ces eaux là euh me semble que c'était avant juin mais je pense pas que c'est au mois de mars bon je dirais euh au printemps avril ou mai c'est pas moi je pense c'est je suis pas mal sûre je suis pas mal sûre de ça bon j'ai ça être obligé de de regarder chacun des diamants pour savoir lequel que je vais prendre euh je trouve que c'est tellement de la perte de temps maille 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 bon alors c'est ça je suis pas tout prête hein après le mai c'est ça alors question numéro 3 quelle euh quelle est la première toile de point de croix que j'ai travaillé euh je crois je pense que c'était une toile de spring avec deux petits chats si je me souviens bien mais ça je suis pas sûre à 100% mais du plus loin que je me souviens je crois que c'était avec elle parce que t'avais fait une vidéo euh ou que tu commençais ta toile mais peut-être que t'en avais commencé une autre euh euh pis qu'elle c'était pas ta première euh ouais bonne 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 question mais je pense que c'est elle mais en tout cas je me souviens si c'est autre chose je m'en souviens pas hi 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 il faut dire que au nombre de de vidéos de 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 copines youtubeuses que je suis euh ça se peut que que j'en ai perdu des bouts mais euh mais c'est ça question euh numéro 4 depuis combien de temps le DP est une passion pour moi bon moi je sais que c'est ta mère et ta grand-mère qui t'ont montré le DP mais ça fait combien de temps euh c'est sûr que ça fait c'est sûr que ça fait euh non lui est pas beau euh euh c'est sûr que ça fait plus qu'un an parce que ça fait un ça va faire un an que t'as ta chaîne t'as pas long si c'est pas déjà fait euh je serais peut-être deux ans max disons euh t'en as fait à peu près pendant un an de temps avant d'ouvrir ta chaîne peut-être euh quelque chose comme ça je pense à quelque chose d'un genre l'autre peut-être deux ans euh je pense pas que ça fait je pense pas que ça va être plus que deux ans moins 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 je te reçois deux ans je te reçois quatre ans alors question numéro 5 suis-je mariée ça c'est facile sinon tu n'es pas mariée mais t'as un conjoint avec qui tu habites mais je crois que t'es encore t'habites encore un peu chez ta mère en tout cas ça c'est ce que tu me dis que t'avais comme t'habitais comme à deux places mais t'étais plus souvent chez ton copain euh pis je pense que ton copain ça fait quand même euh un bon petit bout que t'es avec euh moins mais je pense que t'es pas officiellement à 100% chez lui mais t'es pas mariée ça j'en suis totalement sûre ça c'est sûr à 100% euh question numéro 6 ai-je des enfants si oui combien non ma belle Caro elle a pas d'enfant ah tu sais Caro avoir des enfants c'est une bénédiction mais des fois quand on est une maman surtout avec des jeunes enfants moi je suis mon garçon est rendu à 7 ans maintenant je considère que c'est un très jeune enfant c'est un c'est un enfant point là un enfant mais qui est quand même pensablement autonome euh quand t'es une maman d'un très jeune enfant il y a des journées que tu rêverais de ne pas avoir d'enfant juste pour avoir un peu de temps pour toi alors profite-en de tout le temps que t'as pour toi profite-en pour toutes les mamans qui cherchent du temps je sais pas si un jour tu veux des enfants ou pas je sais pas si on s'en est jamais parlé euh mais tu sais dans la vie la vie nous amène toujours à des places qu'on s'attend pas nécessairement pis faut profiter de la vie au maximum que ce soit la manière qu'on le désire ou que ce soit de manière différente tout simplement euh moi j'ai eu mon garçon à 35 ans pis euh j'étais rendu à un point que je me demandais si j'allais avoir des enfants pis euh à un moment donné je m'étais même dit regarde si j'en ai pas des enfants c'est pas grave je vais gâter les enfants de mon frère pis de ma soeur pis ça va être parfait euh pis finalement pas longtemps après je tombe en fait alors euh vive là laissé aller ah 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 eh oui alors question 7 euh euh quel est l'animal quel est mon animal de compagnie euh caroline tu as un chien je pense que t'as juste un chien je me souviens pas de son nom par exemple mais t'as un chien on l'entend des fois dans tes vidéos euh euh surtout quand que tu commences à filmer qu'il est avec toi pis là il veut euh sortir pour aller voir son papa alors euh oui tu as un beau petit chien je me souviens pas non plus de la euh euh de la race tu me diras ça Caro euh son nom pis sa race euh ça ça m'intrigue je m'en souviens pas faut dire que moi je suis pas une euh je suis pas très chien dans la vie je suis vraiment femme à chat euh mais ça m'intéresse toujours d'en apprendre un peu plus sur ces petites bêtes bon j'ai tu d'autres cartes à faire comme vous voyez là j'ai fait les lily les lily attendez j'ai fait les lily euh comment on fait les fleurs les fleurs d'anis et les euh les bâtons de cannelle alors j'ai tu je vous remets de la lumière et voilà j'ai tu d'autres 4 ailleurs non on va changer de couleur pis moi ce que je fais là je vais le faire comme ça vous allez voir mieux ce que je fais quand que j'ai des restes de couleur euh j'ai des sachets qui bambèles pis que je veux pas mettre ça nécessairement dans un rangement je les mets dans des sacs là vous pouvez soit mettre des papiers collants mais moi ce que je fais c'est que je le plie et je le mets sur des petites pinces comme ça ici et voilà alors ma petite pince va venir euh ce que j'ai déjà fait c'est sûr qu'on m'a demandé à rendre un certain nombre ben là je prends une autre pincette là c'est pas plus grave que ça et euh comme ça si j'en ai besoin ben je fais juste reprendre le sachet que j'ai besoin pis ça va vite alors on va prendre le numéro 5 qui est du vert et voilà et j'ai utilisé c'est vrai aussi la petite poubelle que Caroline m'a donné vraiment très très pratique je la garde pas loin avec moi hop on se rallume alors là je vais aller faire les petits bouchons comme ça bon là il veut pas tenir alors je vais me chercher un petit cover mender attendez une minute euh et voilà je vais prendre mon petit crabe je suis pas très grillée en cover mender j'aurais pu prendre ce que Caroline m'a donné à Noël c'était un beau petit sapin de Noël mais l'aimant a lâché il faut que je le recolle ça reste pas plus grave que ça c'est la chose qui arrive c'est un petit coup de colle là il y a rien là alors 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 c'est ça alors Caroline elle a un chien mais je sais pas son nom et je ne me rappelle plus de la race du chien ensuite question 8 suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond oh bien ça c'est facile Caroline elle est très très carré elle adore les carrés elle va faire des ronds euh ça y dérangera pas mais si elle a le choix entre les deux elle va faire du carré et euh elle pose beaucoup aussi à la pince mais elle utilise également le stylet je fais des compléments d'informations c'est ça Caro je te fais des compléments d'informations des compléments d'informations ah 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 ouais ouais alors euh c'est ça à chaque fois que tu le peux si la toile se fait en carré Caroline ne se gêne pas et elle la prend en carré et c'est ça euh question 9 quel est le thème que je préfère le plus en DP euh ça j'ai ri quand quand parce que j'ai lu les questions avant de de faire ma vidéo et puis là je me suis dit c'est quoi le thème préféré de Caroline mais c'est l'étoile d'Oraloa ah 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 ou l'étoile de Gorgeous c'est non mais Caroline vraiment elle est un peu comme moi mais elle est même plus une maniaque que moi sur les Gorgeous ça vraiment on c'est quelque chose qu'on a ensemble en fait compte je pense que on est beaucoup à aimer les belles petites Gorgeous tellement tellement mignonnes vraiment là c'est elles sont trop craquantes euh mais sinon euh je dirais que le thème un des thèmes de prédilection de Caroline c'est les portraits euh elle adore les portraits en tout cas moi c'est ce que je je ressens mais elle adore aussi beaucoup 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 les toiles de d'Oraloa vraiment là je pense que si elle pouvait elle achèterait à peu près juste ça là euh vraiment c'est une amoureuse d'Oraloa euh vraiment là c'est ça alors Gorgeous portrait ben à l'Oraloa et voilà Caroline vous connaissez maintenant Caroline euh 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 question numéro 10 Est-ce qu'il est mon plat préféré? Oh, ça, je sais que tu l'avais déjà dit, mais je ne m'en souviens pas. Sérieusement, je ne m'en souviens pas. J'avais une couple de questions. J'ai fait comme, je sais qu'elle l'a déjà dit dans un tag. Je m'en souviens, mais je ne me souviens pas de la réponse. Vraiment, là... C'est peut-être des pâtes. Ça se pourrait que ce soit des pâtes, mais je ne suis pas convaincue. J'ai la pizza aussi dans la tête. Encore là, je ne suis pas hyper convaincue. Oui, 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 oui. J'aurais des pâtes. Des pâtes en général. Ça se mange bien des pâtes de toute manière. Bref, ça, c'est une question que j'ai vraiment hâte de très entendre là-dessus parce que... Sérieux, j'ai vraiment un très, très gros blanc sur cette question. Lui, je ne le trouve pas à mon goût. Poubelle. Ouais. Puis la question suivante aussi, c'est la même chose. J'ai un gros blanc. Quel est mon dessert préféré? Je sais que tu l'as dit dans une vidéo. Je m'en souviens. Mais encore là, la réponse, ça fait juste... Je dirais quelque chose au chocolat. Un dessert avec du chocolat dedans. Mais lequel? Quel est mon... Je me demande si ce n'était pas un dessert que ta grand-mère te faisait. Quelque chose de même. Je ne me rappelle pas. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure quand je sais que je sais quelque chose et que je ne me rappelle pas. Ça m'énerve. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ça m'énerve incroyablement. Mais bon. Que voulez-vous qu'on fasse? Question numéro 12. Il nous reste trois questions. Quelle est ma saison préférée? Ah bien ça, c'est facile. Ça, je l'ai. C'est sûr. C'est l'été, Caroline. C'est une grande fan d'été et de piscine. Elle adore aller se baigner. C'est tout le contraire de moi. Caroline, c'est un poisson dans l'eau. Moi, je suis... Non, moi, je suis loin d'être une fille d'été. Mais Caroline, c'est 100% été. Ça, c'est sûr et certain. Question numéro 13. Question numéro 13. Quelle est la région où je réside? Caroline, elle habite au Québec, dans le Canada. Elle habite sur la rive sud de Montréal. Moi, je connais la place. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ça commence par l'après, puis ça finit par rire. OK? Mettez ça ensemble, ça va vous donner. Mais ça, vous savez, c'est dans ce coin-là qu'elle habite. À l'abri, sur la rive sud de Montréal. Elle n'est pas sur l'île de Montréal. Elle est vraiment sur la rive sud. Proche de Longueuil. De moi, où est-ce que j'habite? On est à peu près à 3h30, 4h de route, peut-être. Oui. Alors, on n'habite pas à côté, à côté. Oui. C'est ça. Là, j'ai des poils de chat. Parce que moi, mes deux matos... Pas mes deux matos, parce que j'ai une chatte. Et mes deux chats, de ce temps-ci, perdent beaucoup de poils. Moi. Voyons. Je ne veux pas me lâcher. Ah, c'est ça. Tu habites sur la rive sud de Montréal, près de Longueuil. Et finalement, à la dernière... Quel est le CT que je préfère travailler? Eh bien, Caroline, c'est pas... C'est pas une grosse brodeuse. Je veux dire... On va dire comparativement à moi. Moi, je brode à tous les jours, plusieurs heures par jour. Caroline, elle va mettre plus de temps sur le DP que sur la broderie. Mais, je crois que Caroline, son CT préféré, ça doit être le 11. Je ne me souviens pas qu'elle ait acheté du 9. Puis, je pense que le 14, c'est peut-être trop petit pour elle. Mais, je dis ça... Je dis ça, Garou. Si tu préfères le 14, c'est correct aussi. Mais, il me semble que je te vois plus à faire du 11. Ouais. Je dirais ça. Du 11, 11 CT. Ouais. En broderie. Ouais, 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 ouais. Alors, c'était... Mes réponses aux tags de Caroline. Je vais vous laisser et je vais vous venir à la fin de la vidéo. En fait, comme pour vous, ça va être dans deux secondes et quart. Et, je vais vous montrer le résultat final de cette toile. Et, me revoilà de retour avec cette petite toile partielle finie qui nous vient de New Craft Day. J'adore l'image. Je ne fais pas souvent de partielle. Mais, elle, je la trouvais vraiment très, très jolie. Si ça aurait été plus de la qualité des diamants, comme je vous disais dans la vidéo, les diamants avaient comme un petit côté cassé sur pratiquement tout. Et, les diamants n'étaient pas tous de la même grosseur. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais, ça n'empêche pas que le rendu de la toile est super belle. Et, en plus, la toile, je ne sais pas si vous allez la voir, mais le fond de la toile est pailleté. Et, pour une toile comme ça, qui n'est pas complètement recouverte de diamants, je trouve que ça vaut la peine d'avoir une toile pailletée. Mais, une toile en diamant carré ou en diamant rond, est-ce que ça vaut tant la peine que ça? Je ne crois pas. Parce qu'on la recouvre de diamants. Et, finalement, c'est plus pour le plaisir quand nous, on pose les diamants, de voir que ça brille, que c'est le fun, mais pas pour le rendu final, nécessairement. Alors, tout ce qui me reste à faire sur cette toile-là, c'est que je vais y mettre un fixatif. Puis, je vais couper les carrés que je dis là. Je vais couper le tour pour vraiment la finaliser. C'est sûr que là, le temps des fêtes est passé. Alors, je ne l'afficherai pas. Mais, de toute manière, une partielle comme ça, je ne sais pas si je l'afficherai ou si c'est juste pour vraiment mon bon plaisir personnel. Parce que, moi, j'aime ça les choux gourmande. Alors, j'aime ça tout ce qui est représentatif un peu, surtout des desserts, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas une mangeuse de desserts. J'adore en faire. J'adore broder ou diamanter des choses qui représentent surtout des plats sucrés. Mais, je ne suis pas une grosse mangeuse. Alors, je vous dirais, là, ça, c'est les diamants qui me restent. J'ai de tout. Je vais garder les diamants qui sont... Les diamants spéciaux, mais tout ce qui est strass, vraiment, je ne les garderai pas. Je trouve que ça ne vaut pas la peine vu que, comme je disais, la qualité n'était pas là, n'était pas au rendez-vous. Même, on va le faire ensemble. Attends, 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 prendre deux minutes. Alors, ça, j'ai un petit pot comme ça. Un petit pot avec des restes de diamants. Et, je mets ça dedans. Je vais juste m'assurer avant qu'il ne me manque aucun diamant. Tu sais, d'un coup, que... Habituellement, je fais cette étape-là quand tout, tout, tout est fini. Puis, je suis sûre qu'il ne manque pas de diamants. De toute manière, j'ai des restes. Alors, on... Ouf, vous ne voyez rien partout. Attends, deux minutes. Vas-y, vous mettez de l'éclairage. Là, je suis vraiment, j'ai de la misère avec mon éclairage depuis quelques temps. Alors, je mets mes diamants dedans. Et, je me dis qu'un jour, ce pot-là, quand il va être plein, soit que je vais l'offrir gratuitement, soit comme pour faire des bricolages dans les garderies ou voir même les écoles avec des toolkits. Alors, ceux qui s'affrontent pas faire avec des diamants. Des fois, ça peut être le fun de l'offrir pour des bricolages. Et, je sais, j'ai une YouTubeur, je ne me souviens pas qui, par exemple, qui m'a dit qu'elle avait un ami artiste à qui qu'elle a donné ses restants diamants. Je ne me souviens pas c'est qui. J'ai un blanc. J'ai un blanc. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir donner ça. Alors, vous voyez, ça s'est rajouté à mon pot. Comme ça, ici. Et des bricolages, tout le monde aime ça, faire des bricolages, surtout les enfants. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'ai hâte de voir si j'avais des bonnes réponses au tag de Caroline. Caroline, là, j'ai fait ma vidéo. Je ne sais pas si il y a beaucoup de monde qui a répondu à ton tag, en tout cas. Moi, je l'ai faite. Ça tente, Caro, de répondre aux questions sur moi, de voir si tu me connais bien, vas-y. S'il y en a d'autres aussi, d'autres YouTubers, que ça leur tente d'essayer de répondre à ces questions-là en essayant de me découvrir, je vous invite à le faire. C'est ouvert. Alors, c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée, peu importe où est-ce que vous êtes. Amusez-vous, prenez du temps pour vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'avez pas activé la petite cloche pour avoir connaissance de mes vidéos, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces en l'air, laissez-moi des commentaires, je réponds toujours, toujours, toujours. Le temps des fêtes est fini, et j'aurai plus de temps pour pouvoir vous répondre en temps. Oups! J'allumais ma tablette. Alors, gênez-vous pas et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada